Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine du lundi 26 avril 2021. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Soleil, principe de vitalité, en plus il y a une pleine lune, en plus il y a un Pluton qui arrive rétrograde, il y a plein de trucs. Soleil, principe de vitalité, qui est en taureau, il est premier décan du taureau, bon anniversaire mais premier décan du taureau, donc qui est gâté, qui est protégé, qui a cette force d'énergie, de volonté, d'optimisme si on veut, moi j'aime bien quand on raisonne de façon positive, vous le savez bien, donc qui bénéficie plein peu de cette énergie solaire ? Attention, parce qu'il n'y a pas que le soleil qui est en taureau en ce moment, il y a Vénus qui est en taureau, il y a Mercure qui est en taureau, il y a Uranus qui est en taureau, ça commence à faire, 4 planètes en taureau, ça commence à faire costaud, 4 c'est 40% du thème en fait, 40% du ciel. Qui est gagnant ? Je sais que c'est ce qui nous intéresse tous. Alors on va commencer par ceux qui sont gâtés par 4 planètes en même temps qui vous veulent du bien. Il y a mes taureaux, super, mes capricornes, super, mes vierges, pareil, et puis ceux qui sont à 60 degrés en amont en aval, mes poissons et mes cancers. Vous, vous 5, là, la période dans laquelle on évolue, dans laquelle tout se place, est une période globalement protégée, protégée sur plusieurs plans, ça qui est intéressant. Protégée sur un plan de confiance en soi, parce que les curseurs remontent quand on a une bonne influence solaire. Protégée également en matière de communication, parce que le verbe se fait plus fluide, plus arrangeant, plus doux dans un signe comme le taureau. Attention ceux qui ont mercure en taureau, il n'y a qu'une chose qui ne supporte pas, il faut connaître, il faut savoir, c'est qu'on hausse le ton. Si on lève le ton sur un mercure en signe de terre, très globalement, c'est un truc qu'ils ne comprennent pas. Les signes de feu peuvent par nature être un petit peu plus, dirons-nous, extravertis dans l'expression. Les mercure bélier, les mercure lion, mercure sagittaire, on monte facilement le volume, on a tendance à passer avec chaleur, parfois avec force, un peu de forcing, même ça peut arriver. Mais les mercure en signe de terre, ça ne marche pas du tout. On dit le feu brûle la terre, il faut vraiment avoir ça en tête. C'est un truc qui marche d'un point de vue individuel, je vois ça tous les jours en entretien. Quand on ne se comprend pas, souvent c'est que le temps employé, la façon dont on communique, ce n'est pas tout à fait la mieux synchronisée, donc tout ça on s'adapte. Il faut piger le truc. Donc, excellent pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Il y a Mars, l'énergie de la volonté, qui est rentrée dans le signe du cancer. Quand Mars est entrée dans le signe du cancer, alors l'énergie prend une couleur un peu particulière dans le signe du cancer, Mars, parce que son signe de maîtrise, il est en face, en capricorne. Il y a des endroits où Mars est très beau, bélier, scorpion et capricorne. Donc quand Mars est dans un signe qui n'est pas son signe de maîtrise naturelle, qu'est-ce que ça engendre ? Ça peut donner très globalement de l'énergie qui est en dents de scie. Mars subit l'influence de la Lune dans ce signe. Donc on a la pêche de Troyes, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Bon, c'est un truc à connaître et à canaliser. Très bon pour qui ? Très bon pour mes cancers, ça vous donne la pêche. Très bon pour mes poissons, très bon pour mes taureaux, très bon pour mes vierges. Attention mes petits capricornes, du coup vous prenez Mars en opposition, surtout les premiers décans. Si ça vous rend un peu speed et impatient, c'est un peu normal. Voilà, il y a un afflux d'énergie. Après, il faut gérer, il ne faut pas se laisser embarquer dans des trucs qui vous absorbent et qui vous fatiguent et qui vous vident de votre énergie. Il faut essayer d'être un peu dans l'économie. Et puis, ceux dont je n'ai pas parlé, ce sont mes scorpions. Mars, c'est une de vos deux planètes maîtresses. Mars, c'est Pluton. Pluton, la passion, elle est au fond des choses et j'en passe. Je reste très soif sur l'explication de Pluton volontairement. Et puis en même temps, il y a Mars pour mes scorpions, qui est l'action, la volonté. Eh bien, Mars, lorsqu'il est en cancer, comme c'est le cas, il forme avec vous 120 degrés, ce qu'on appelle un trigone. C'est un truc très protecteur qui vous permet de canaliser beaucoup mieux vos énergies. C'est vraiment, vraiment quelque chose de très utile pour vous. Et puis, je n'ai pas parlé beaucoup de mes signes d'air et de mes signes de feu. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, les planètes les plus rapides, celles dont je parle, Soleil, Mercure, Vénus, Mars, sont dans des signes de Terre pour l'essentiel ou en signe d'eau pour l'action. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez ? C'est un peu chacun son tour. Vous avez toujours en toile de fond, gardons le bon côté, ce sont des cycles. Dans trois semaines, ça va encore beaucoup évoluer. Qu'est-ce que vous avez ? Pour, avec Jupiter, la chance et Saturne, la vision à long terme, ces deux gros morceaux du ciel sont toujours dans le signe du verso. Et lorsqu'ils sont dans le signe du verso, ça permet de voir plus loin que le bout de son nez avec Saturne et ça permet de voir le bon côté des choses pour mettre en place des projets à plus long terme, avec plus d'expansion, pour qui ? Pour mes signes de feu et pour mes signes d'air. Avec surtout, surtout, pour mes versos, pour mes gémeaux, pour mes balances, pour mes sagittaires et pour mes béliers. Voilà. Mes petits lions, en ce moment, c'est vrai, il y a les deux gros morceaux en face en opposition, il y a un gros paquet de planètes en taureau. Ne tirez pas trop sur la corne, mes lions. Je dirais, levez le pied, doucement, chaque pas, un pas après l'autre, de manière à gérer toutes ces planètes qui vous stimulent, qui vous poussent, qui vous dynamisent, mais en même temps qui risquent de faire passer le cap de la fatigue et de l'excès. C'est juste ce qu'il faut surveiller, sinon il n'y a rien de trop dramatique dans votre ciel. Voilà, c'est dit. Deux autres points particuliers. Il y a la pleine lune mardi, quoi. La pleine lune mardi, attention, je le refais, je ne vais pas être redondant avec l'horoscope, comme elle est en début taureau de mémoire à 7 degrés, un signe, ça fait de 0 à 30 degrés, de 0 à 10, c'est le premier décan, de 10 à 20, c'est le deuxième décan, de 20 à 30, c'est le troisième décan. Voilà, tout bête. Donc, premier décan, là, dans l'axe, taureau-scorpion pour la pleine lune. La pleine lune, donc, qui va agacer, parce qu'elle arrive le mardi à 3h33, 3h solaire, donc ça fait en gros 5h30 heure de Paris. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne un mardi matin un petit peu tendu pour mes taureaux, mes scorpions, mes versos, émélios. Vous quatre, mardi matin, on fait tout en douceur, tout, on ne brusque rien du tout. Voilà, puis ça passe vite dans la journée, 13 degrés jour, vous savez bien, elle évolue très vite, le soir, hop, hop, on passe à autre chose. Allez, je vais vous parler d'un dernier truc auquel je voulais faire référence, je vous en ai parlé un peu la semaine dernière, c'était le soleil. Je vous ai parlé, lorsqu'on est né, avec le même signe ascendant que son signe solaire. Le signe de l'oroscope, c'est le signe solaire. Le signe ascendant, c'est la ligne d'horizon. C'est vraiment l'image qu'on projette de soi. Et j'ai mis en avant le côté extrêmement moteur que cela induit, que ça influe lorsque l'on est né avec le soleil qui est juste après l'ascendant, ce qu'on appelle la maison 1, la première maison. La maison, c'est la déclination du ciel en secteur, en séquence, tout simplement, qui concernent et qui induisent des zones, des zones d'intérêt, des zones de polarisation. Lorsqu'on est né à midi, par exemple, comme Louis XIV ou Napoléon Ier, le besoin d'aller vers la lumière est le plus important. C'est tout bête. Ce sont des angles comme ça qui colorent encore davantage l'orientation vers laquelle on tend dans la vie. Et puis, lorsqu'on est avec le soleil sur l'ascendant, sur l'horizon, ça donne un côté plus péchu, plus volontaire, plus autonome dans la vie. Il y a plus de professions libérales, de chefs d'entreprise, de gens qui vont un peu à l'aventure, qui construisent, qui ont besoin d'être leur propre maître, chez qui le libre-arbitre est plus marqué. C'est ça qui est important. Le libre-arbitre est plus accentué. En revanche, maintenant, je vais vous parler de cette même position du soleil qui est très proche de l'ascendant, mais juste avant l'ascendant. Juste avant l'ascendant. Juste, en fait, juste quand le soleil vient de se lever, tout simplement. Le soleil vient de se lever, le soleil arrive là, il est ce qu'on appelle en maison 12. Et la maison 12, ça intrigue beaucoup, beaucoup, beaucoup ceux qui s'intéressent à l'astrologie. Pourquoi ? Parce que le soleil bénéficie, ou n'importe quelle planète en maison 12, d'une poussée, d'une poussée, d'une poussée extrêmement dense. En revanche, le risque, c'est de pousser jusqu'à la casse, de pousser jusqu'à l'échec, de pousser jusqu'à l'obstacle, de pousser jusqu'à l'épreuve. C'est, comment dire, Louis XVI avait le soleil en maison 12, par exemple. On a deux présidents de la République ou élus, là, qui ont des soleils en maison 12. Donc, on peut monter très haut, très vite, de façon extraordinairement puissante. Toute la difficulté avec ce soleil, qui représente le dernier cycle avant les saisons, avant le printemps, ça correspond au poisson, en fait, fonctionne merveilleusement bien si on est dans l'utile, dans l'abnégation, dans le détachement, dans la secondarité, dans l'évolution verticale, en consistant à être tout simplement dans la simplicité, dans l'utile aux autres. Là, mon soleil en 12, il est merveilleusement heureux. En revanche, si on monte trop dans la quête de lumière, trop dans le besoin de rayonner, ça peut souvent être compliqué de se maintenir sur la durée. Donc, rien ne vaut, lorsqu'on a le soleil en 12, de passer des crêtes dans la vie où on évolue comme on l'entend et accepter dès le départ de ne pas s'acharner jusqu'à l'obstacle. C'est une subtilité de la maison 12 c'est comme ça qu'on la gère très bien. Voilà, c'est dit. Bon, voilà, je voulais vous faire un petit coucou. Merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements, merci pour vos gentils petits mails, plein de gentillesses. Voilà, moi j'aime bien, ça me fait plaisir, ça me touche, je suis vachement sensible à ça, tout simplement. Voilà, une Vénus balance, donc moi les trucs gentils, je suis vachement sensible et puis c'est clair. Bon, allez, on se dit à très vite, à la semaine prochaine. Merci, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501